bonjour aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau point de crochet alors il s'agit d'un point nop comme on dit au tricot ou de mouche en fait ce sont des petites bulles qui sont fabriquées avec votre crochet et qui sont un petit peu en 3d vous voyez la tête que ça là je vous ai fait un petit échantillon multicolores pour pouvoir vous mettre en valeur les un petit peu le côté 3d donc voyez ça c'est le côté qui est classiquement présenté et puis de l'autre côté ça aussi une texture qui est quand même assez intéressante voilà la texture d'un côté et voilà la texture de l'autre alors avec cette cette texture là vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez des pulls des chapeaux vous pouvez faire aussi des bijoux il ya des gens hyper doués qui fabriquent des bijoux par exemple qui vont mettre un boudin à l'intérieur de ça le rendre dur et faire quelque chose de rond pour faire par exemple en bracelet alors là c'est pas un bon exemple parce qu'effectivement c'est du fil qui est un petit peu plus pas très fin et assez assez gros pour faire un ouvrage comme ça mais ça peut être super vous pouvez faire uniquement des manches d'un pull et le reste en quelque chose de plus classique vous pouvez fabriquer des sacs vous pouvez utiliser ce point exactement comme je l'ai fait là c'est à dire pour une écharpe tout droit vous pouvez aussi aller en carré comme avec un classique granny square vous avez un cours vidéo sur les granny square vous pouvez appliquer celui là en faisant simplement les boules à la place des habituelles petites brides du granny square et vous allez pouvoir aller en carré puis vous pouvez aller aussi en rond vous pouvez aller à plat vous pouvez aller aussi en hauteur pour faire un bonnet un chapeau etc voilà donc aujourd'hui j'ai choisi un fil qui est un de mes préférés il s'agit de boucanévé de adria fil et c'est un super beau fil qui est alors voilà qui est 100% mérinos et qui a été travaillé par la filature en plein plein de petits brins alors je vais vous montrer plein plein de petits brins comme ça combien y en a là 1 2 3 4 5 6 c'est bien ça je me trompe pas il ya bien 6 petits brins retordu chacun en deux donc en fait il ya douze brins de laine dedans et ces brins donc comme il ya la plein 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 comme ça et que le la fibre a été traité et étiré en filature pour pouvoir éviter d'être maltraité après par vous ou par moi dans la machine elle a donc été traité super wash et ça c'est génial parce que le filage en douze brins plus le super wash ça rend une fibre super douze aussi vous n'avez pas la laine sur la peau là c'est vraiment un nuage de douceur celle là elle est vraiment sympa bon j'ai fini de faire l'article sur mon fil je vais vous montrer le point mais c'est bon voilà je voulais présenter ce fil parce que je l'aime beaucoup et puis il s'apprête il est super bien pour le crochet parce qu'il a une tenue il est super doux donc pour les plaides et tout ça c'est vraiment sympa à porter et à utiliser dans la déco j'ai choisi des couleurs assez flashy parce que c'est marrant et vous pouvez utiliser il ya dans cette collection là des couleurs beaucoup plus raisonnable voilà donc on va démarrer alors vous allez avoir besoin pour cet exercice entre guillemets d'une paire de ciseaux et d'un crochet numéro 4 dans le fil que j'ai choisi le crochet qui est conseillé c'est numéro 4 5 moi je préfère toujours prendre un crochet un petit peu plus petit probablement parce que je crochète de manière un petit peu lâche donc pour vous expliquer le principe du point moi je l'ai démarré par le rose ici voilà donc en fait il faut un multiple de 3 moi j'ai fait 21 et j'ai ajouté 4 donc c'est un multiple de 3 plus 4 donc on va monter une chaînette et sur cette chaînette on va venir implanter ces petites bulles et je vais vous montrer comment 21 mailles plus 4 donc ça fait 25 mailles à monter en totalité pour monter une chaînette on a besoin de démarrer par un noeud coulant pour réaliser un noeud coulant on va passer le fil on tient le fil dans sa main comme ceci on va passer le fil autour du du doigt deux fois on va prendre le premier brin on va passer une fois vers la droite et de nouveau le premier brin une fois encore et on le fait tomber et voilà notre noeud coulant on va resserrer ce petit noeud coulant autour de notre crochet pas trop serré pas trop lâche et pour monter une chaînette on va tout simplement tenir comme ça notre petit fil de queue et notre petit fil de plop voilà on va faire un jeté sur le crochet de l'arrière vers l'avant qu'on va passer dans notre premier noeud coulant voilà la première maille un jeté de l'arrière vers l'avant numéro 2 3 4 5 6 7 8 9 10 moi je compte toujours en 10 pour ne pas me tromper on va refaire 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on a donc 20 on a besoin de 21 plus 4 donc ça fait en totalité 25 donc comme on a fait 20 il nous reste 5 1 1 2 3 4 4 et 5 voilà la première chaînette vous pouvez si vous voulez vérifier le nombre de mailles et compter rappelez-vous qu'au crochet on ne compte pas le petit noeud de démarrage mais on compte le premier petit V chaque petite maille correspond à une sorte de V et on ne compte pas la dernière boucle mais le petit V qui est à sa base et donc si on va compter ici on va trouver qu'on a 25 mailles pour continuer nous allons remettre le crochet dans sa petite boucle et nous allons piquer dans la quatrième maille à partir de la maille qu'on a sur notre crochet donc on va compter celle-là donc on va compter celle-là 1 2 3 et 4 on met son doigt ici sur la quatrième maille et dans cette quatrième maille on va sélectionner il y a deux brins il y a un brin qui fait en forme le petit V en haut et en bas on va piquer dans le brin du haut et qu'est-ce qu'on va piquer dans ce brin ? on va piquer une bride pour faire une bride c'est très simple il faut faire un jeté sur le crochet piquer dans ce fameux brin du haut faire un jeté tirer le fil refaire un jeté tirer par deux boucles refaire un jeté tirer par deux boucles et donc on a une première chaînette ici de trois mailles et une bride cette première chaînette de trois mailles en fait elle a été fabriquée pour ressembler et tenir lieu et place d'une bride donc maintenant on a deux brides voilà le démarrage de notre histoire après ça on va faire trois mailles en l'air ou trois mailles de chaînette une toujours la même chose que le montage un jeté et on passe oups il faut bien prendre tout le fil deux et trois et là on va faire sauter enfin on va louper entre guillemets deux petites mailles de chaînette donc on va calculer il faut que alors je vais vous montrer avec un zoom je vais me rapprocher voilà voilà pour que ce soit plus clair donc nous allons nous avons fait ici trois mailles en l'air pour fabriquer une bride une vraie bride dans la maille qui se trouve à côté et là nous allons faire ce qu'on appelle notre mouche ou nop alors je vais vous montrer comment on fait d'abord on va louper je vais vous montrer avec le crochet on va louper les deux prochaines mailles alors pour savoir quelles sont les deux prochaines mailles il suffit de bien regarder votre chaînette vous voyez ça fait un petit arche ici vous avez votre première fausse bride de trois mailles en l'air la deuxième bride elle est dans ce deuxième petit arche et puis là vous avez un troisième petit arche qu'on va louper quatrième petit arche on va le louper et donc ces deux là on les loupe on va venir se mettre ici et ici on va implanter une nop et pour le faire on va faire une bride et pour les brides donc on fait d'abord un jeté on va les piquer on loupe celle-là celle-là on va les piquer ici encore un jeté on se trouve avec trois fils sur le crochet on va faire un jeté on s'en débarrasse de deux un jeté on s'en débarrasse de deux et voilà ensuite on va dans ce même endroit on va fabriquer quatre brides en totalité là on a fait une une pardon et on va faire une deuxième on s'en débarrasse de deux on s'en débarrasse de deux et on va faire toujours on pique exactement dans le même endroit dans cette même maille un jeté on pique on tient le fil un jeté deux un jeté deux voilà on fait un jeté on pique dans notre trou c'est pas grave si le trou s'agrandit vous inquiétez pas ça va se remettre correctement un jeté deux un jeté deux et voilà notre premier paquet de quatre brides donc vous voyez bien ici vous avez dans la même maille à deux mailles du groupe suivant bien une bride deux brides trois brides quatre brides vous sortez votre crochet vous laissez la boucle toute seule comme ça ici et là vous allez passer votre crochet à l'intérieur de ce trou qui est là ici et vous allez rattraper la boucle que vous avez laissée toute seule vous allez tirer un petit peu le fil pour qu'elle s'accroche bien et vous allez tirer la boucle oups voilà par derrière comme ça par le trou vous allez bien fermer cette boucle en faisant un jeté donc là vous avez bien la boucle que vous avez tirée sur votre crochet vous allez faire un jeté et vous allez tirer ce jeté par la boucle pour bien fermer votre votre bulle et voilà votre première petite bulle c'est tout simple vous allez refaire exactement la même chose hop j'ai fait tomber ma pelote vous allez faire exactement la même chose que la bulle suivante vous allez faire une deux trois mailles en l'air vous allez louper en regardant bien ce que vous faites une deux mailles dans la troisième vous allez imprimer une bride que voici voilà hop une deuxième bride alors j'ai un fil qui est bloqué là c'est pas génial voilà une troisième bride et une quatrième bride vous sortez un peu votre maille vous vérifiez que vous avez bien un deux trois quatre brides vous allez passer derrière donc dans le trou ici vous allez rentrer de l'avant vers l'arrière chercher votre bride vous allez serrer un petit peu votre fil et vous allez la passer ici faire un jeté serrez pas trop fort et maintenant une deux trois mailles en l'air et vous allez ensuite regarder bien votre tirez bien sur votre chaînette pour savoir où vous en êtes on serait tenté de sauter cette maille là mais il y en a une là il faut bien faire attention donc on saute celle-là celle-là et on va venir piquer dans la troisième et on va nous piquer notre bride dans la troisième voilà un deux trois et quatre on va passer dans le trou de l'avant vers l'arrière on va chercher cette petite boucle ici on va la ramener derrière et on va la clôturer avec une maille coulée plutôt tout simplement voilà une maille en l'air ensuite on va faire un deux et trois mailles en l'air et on va procéder de la même manière ça roule au premier rang mais ça va stabiliser ensuite on fait notre jeté on loupe une deux et on va s'installer dans la troisième maille je vais louper un petit bout je recommence hop on loupe une deux on s'installe dans la troisième maille et voilà une bride deux brides trois brides et quatre brides à la quatrième bride on sort ces petites boucles on va bien chercher dans le trou ici on va chercher la boucle on serre un peu avec le fil on passe ici un jeté on tire et puis ensuite un deux et trois ensuite on loupe celle-là pas facile à voir celle-là celle-là et on va planter dans celle-là et on va planter une deux trois et quatre brides voilà on va être sur une petite boucle on passe dans le trou on va chercher la boucle on fait un jeté on passe et un deux et trois on va louper une deux on va planter notre bride dans la troisième on fait une bride voilà deux trois et quatre on sort la petite boucle on passe dans le petit trou on passe derrière on fait clôture et un deux trois et là on va sauter deux ma première elle est un peu serrée la première petite maille de chaînette elle s'est serrée à mesure qu'on a avancé on va planter dedans une bride voilà et dans le même endroit on va planter une deuxième bride ce qui fait que si on regarde bien notre notre produit fini on a deux brides ici deux brides à la fin et toutes les deux mailles nous avons une bouboule voilà le principe et donc maintenant on va passer au deuxième rang si on veut changer de couleur ce qu'on va essayer de faire maintenant on va couper le fil alors soit vous pouvez faire jujou avoir des tas de petits fils qui circulent sur les bords et vous rentrez pas vos fils pour un effet un petit peu hippie enfin je sais pas fourrure soit vous décidez de rentrer vos fils donc si en fonction de ça vous allez choisir la taille du fil que vous allez laisser moi je laisse un petit fil comme ça je coupe on fait passer dans la boucle le fil qu'on vient de couper voilà et ensuite on tire sans trop serrer enfin voilà on tire et on rentrera ensuite on passe au rang suivant pour le rang suivant la surprise c'est qu'avec ce point si vous travaillez comme ça vous allez jamais tourner vous allez travailler toujours avec le les boules en face de vous donc on va redémarrer ici pour redémarrer ici on va installer la nouvelle couleur entre les trois mailles en l'air et la première bride dans le petit trou qui est ici et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va accrocher le fil comme ça sur le crochet on va le faire passer dans le trou voilà et là moi je fais passer les deux parce que je ne veux pas par sécurité on fait un jeté avec le le fil de queue et le fil de pelote on le fait passer dessus et on tire on serre un petit peu voilà et là avec le fil le plot on va faire trois mailles en l'air une deux et trois donc les mailles en l'air c'est comme les mailles de chaînette qu'on a monté au départ on fait juste un jeté et on tire par la boucle donc là on en a fait trois qui vont représenter comme d'habitude une bride ensuite directement on va faire une boule une naup juste dans l'espace le trou suivant on va s'en servir d'accroche alors pour faire ça on va encore faire quatre brides donc un jeté un jeté par deux un jeté par deux une bride oh là je n'ai pas accroché tous mes fils voilà deux brides trois brides décidément alors on peut s'amuser à cacher le fil en montant par dessus ou le ranger plus tard comme vous voulez c'est pas une obligation c'est vraiment comme on veut donc là j'ai ma première bride de départ et là j'en ai fait deux donc il m'en reste encore deux pour faire mon groupe de quatre voilà alors je vais vider un petit peu de fil pour être tranquille donc là j'en suis à trois et maintenant à quatre maintenant que j'ai fait donc je répète bien pour que ce soit bien clair sur les rangs qui sont impairs c'est-à-dire numéro un numéro trois etc on a deux brides en début et en fin de parcours sur les rangs qui vont être pairs on va installer ici uniquement la hauteur d'une bride donc la trois mailles en air notre première boule et puis à la fin on va finir aussi par une bride donc on a une de démarrage et puis nos quatre qui vont faire notre boule alors comme d'habitude on va insérer notre crochet dans le trou on va aller chercher notre boucle on serre un petit peu le fil autour du crochet pour ne pas la perdre en route on sort notre boucle ici on fait un jeté et on ferme notre nop on va faire trois un deux trois mailles en l'air et puis on procède comme ça tout du long on va encore faire quatre jolies brides ici je fais attention de bien être en face de la caméra sinon vous ne voyez rien du tout voilà donc j'en ai quatre maintenant que j'en ai quatre je passe dans le trou je vais chercher ma boucle par l'arrière je la ferme et je fais un deux trois je vais installer ma prochaine un je charge du fil deux trois et quatre et là je sors ma boucle je passe dans le trou je serre ma boucle je prends je ferme ma nop et je fais un deux trois mailles en l'air une nop suivante une bride deux brides voilà trois brides trois brides quatre brides je sors ma petite boucle je pique dans le trou je vais chercher la boucle un je ferme et puis ensuite un deux trois alors on continue un une bride deux trois 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 et quatre je sors je vais par derrière je la trappe je la ferme et un deux et trois ensuite une bride deux brides deux trois on arrive à un moment qui est intéressant qui est la fin on peut mettre son doigt comme ça dessous pour faire ressortir bien la boucle je la ferme avec une petite maille en l'air je fais une deux trois pour la suivante il y a encore un trou on regarde bien ce qui se passe là on est en train donc d'insérer nos petites boules entre les boules du rang suivant voilà donc ça va se resserrer c'est normal parce que le tissu il se resserre tout seul comme ça donc là il est un petit peu écarté parce qu'on tire dessus tout le temps mais naturellement il va se resserrer puis surtout quand on va laver ça va bien faire un champ de boule et non pas et non pas des trucs à trop voilà alors je continue je vais encore implanter mes quatre brides dans ce trou là un voilà deux et trois voilà et quatre ensuite je vais passer dans le trou je vais chercher ma boucle je la serre avec une maille en l'air Alors maintenant, pardon, on est arrivé à la fin, j'ai serré avec ma maille en l'air et maintenant je vais aller, comme au début, même stratégie, je vais aller installer une bride directement. Alors, attention, je vous montre bien quand même, vous avez ici les deux brides du départ, vous allez aller, bam, entre les deux, vous installez votre bride à jeter, on passe un trou, on tire une boucle, et donc on a fini notre rang. Alors, on va couper le fil ici, on va passer le fil dans la boucle, on tire un petit peu, et c'est parti. Donc maintenant, rang suivant, on attaque la couleur de l'arc-en-ciel, on va prendre du orange, et on va installer le fil, on va prendre un petit peu de stock, voilà, on va installer le fil directement dans la fameuse première bride faite avec trois mailles en l'air. Dans le trou, ici. Et ici, on va donc, on positionne comme ça, on va l'attraper comme ça. Là, on tire un petit peu. Moi, je vais passer les deux sur le crochet. Je vais tirer, et là, je tire bien fermement. Voilà. Ensuite, je prends uniquement le fil de pelote, je laisse l'autre se balader derrière, et je vais faire un, deux, trois pour faire ma première bride. Alors, souvenez-vous que, on travaille par rampaire et impaire. Dans nos rampaires, on a bien deux brides pour démarrer. Donc ici, on fait notre première bride avec trois mailles en l'air, et notre deuxième, on va faire une vraie bride qu'on va réimplanter au même endroit. Et voilà. Donc, un jeté, on fait une bride, on tire, on tire deux, on tire deux. Nous voilà donc avec nos deux brides. Et maintenant, on va donc devoir implanter notre prochaine boule. Alors, attendez qu'on regarde bien où on en est. Il faut bien repérer comment ça marche, comme ça, vous n'avez pas besoin de modèle. Une fois que vous avez compris où vous placez vos boules, si vous démarrez par deux, ensuite un, ensuite deux, ensuite un, ensuite deux, pas besoin de compter, ni rien du tout, pas besoin de réfléchir. Il faut juste comprendre. Donc là, comme on avait démarré avec deux brides ici, on a fait un petit pont pour pouvoir implanter la boule au rang suivant, et une boule. On va faire la même chose. On va faire un petit pont de trois mailles. Un, deux, trois. Et on va venir mettre notre prochaine boule dans l'espace suivant. Donc, avec quatre brides. De la même manière, nous allons sortir une petite boucle. On va passer par derrière dans le trou précédent. On va chercher la boucle. On la clôture avec une maille en l'air. Ensuite, on va faire un, deux, trois mailles en l'air. Et on va attaquer le trou suivant en y plaçant notre noob. Voilà, une bride, pardon, deux brides. Un, deux, trois brides. On va dérouler notre fil. Alors, là, j'ai gardé les étiquettes. C'est pour ça que je m'embête beaucoup avec les fils. Parce que pour nos échantillons, c'est toujours très important d'avoir les étiquettes, qu'on puisse répondre à vos questions, etc. Mais le mieux, pour ne pas être embêté à tirer les fils comme je le fais tout le temps, c'est de retirer cette petite étiquette en flèche quand vous l'utilisez. Et de mettre votre pelote dans un petit saladier ou un bol ou un truc comme ça. Ou une boîte à pelotes de la boutique, si vous voulez aussi. Un saladier, c'est bien, c'est pas mal. Vous mettez ça par terre et elle ne se balade pas. Donc, ce qui fait que vous tirez dessus tranquillement et elle vient tout seule. Là, je m'embête parce que je suis obligé de laisser l'étiquette, sinon je vais m'en mêler les pinceaux. J'ai tellement de pelotes sous le nez que je vais finir par plus savoir quel est le coloris. Voilà, ou le bain. Eh bien, on a réussi à faire trois brides ici. On va chercher cette boucle. On va fermer notre no. Par une maille en l'air, puis une, deux, trois mailles pour faire le petit pont jusqu'à la no. Suivante. Ensuite, on continue. Voilà. On va chercher une clôture. Alors, on est un, deux, trois. C'est bon. Alors attention, là je me suis, j'étais un peu vite là, donc j'ai fait une, ensuite un, deux, donc il m'en reste encore une. Si vous ne savez plus compter, vous ne savez plus où vous en êtes, ici vous allez regarder, c'est celle de clôture, ce petit V c'est la maille en l'air de clôture, ensuite il vous faut trois petits V, un, deux, trois. On ne compte pas bien sûr celui qui est, la boucle qui est sur le crochet. Ok, paf, on continue, et maintenant on va avoir encore uniquement deux nopes à faire pour terminer le rang, et vous montrer que logique, en toute logique, on va donc finir par deux barres à la fin, comme on a commencé par deux barres. Comme on ne peut pas fabriquer une bride en début de rang, ce n'est pas possible, on est obligé de faire la bride du haut vers le bas, et comme quand on est en début de rang, on est obligé d'aller du bas vers le haut, les brides de début de rang, ça n'existe pas. Donc le seul moyen, c'est ce que je vous ai expliqué au début, le seul moyen de faire une bride en début de rang, c'est de monter trois mailles en l'air, ça ressemble à une bride, et c'est vraiment, c'est invisible. Je fais ma maille de clôture, et ensuite, un, deux, trois, et puis la dernière, une bride, deux, une bride, trois, bride, et quatre brides. Voilà, donc on va clôturer cette dernière nobe du rang, et là, on va faire la même chose qu'en face. Voilà, on avait fait trois et deux, trois mailles en l'air, j'entends, et ensuite, on avait joint avec deux. Donc on refait une, deux, trois mailles en l'air, oups, trois mailles en l'air, et on termine avec nos deux barres qu'on va implanter. Voilà, il y a du fil partout, donc c'est pas très facile, je vais les cacher là-dessous pour pas que vous soyez embêtés. On regarde bien ce qu'on fait, ici, pour bien avoir un truc carré, on va venir implanter nos deux barres, voilà, dans le fil, dans le trou, le dernier trou, qui est terminé par une bride en dessous. Et donc, on va faire une première bride, pour faire une barre, une deuxième bride, pour faire une deuxième barre, et on a terminé notre rang, et donc, on va couper comme d'habitude, on va faire passer le fil par le trou, et là, donc, on a un système carré, alors ici, avec une, deux, trois, quatre, cinq, six nopes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nopes, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on a 6 sur les rangs pairs, 7 sur les rangs impairs. Sur les rangs pairs, c'est-à-dire les premiers, troisièmes, etc., on démarre par deux barres qui sont faites par des brides, ou des imitations de brides avec mailles en l'air, et on finit par deux barres. Sur les rangs pairs, on a une barre, et on finit par une barre, et ainsi de suite. Donc là, pour être logique, on va redémarrer, puisqu'on va toujours dans ce sens-là, de droite à gauche, de droite à gauche, on va démarrer notre troisième couleur, puis après, je vous laisserai vous débrouiller tout seul. On va l'installer comme ici, entre nos deux barres, nos deux brides, on va tirer le fil par là, bam, 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 c'est comme ça qu'on implante une nouvelle couleur. Alors, on passe par la petite maille, on tire un petit peu fort, et ensuite, on fait un, deux, et trois. Et là, de la même manière qu'au rendu en dessous, on implante directement, sans autre forme de procès, notre naup dans l'espace qui est juste à côté. Et donc, notre naup, on l'a fait avec une, deux, qu'est-ce qu'elle est douce, cette laine, c'est incroyable, c'est très agréable à travailler. Trois, douce, et quatre. Vous allez donc finir en implantant vos naupes, un, deux, trois chaînes, une naup, un, deux, trois chaînes, une naup, un, deux, trois chaînes, une naup, un, deux, trois chaînes, etc. Et quand vous allez arriver à la fin de votre rang, ici, exactement comme vous l'avez fait au début, vous allez implanter sur ce rang-là. Si vous avez oublié, vous regardez le rang précédent. Apprenez juste les deux premiers rangs, puis après, répétez-les, tout simplement. Donc, pour se rappeler, on a bien les deux, comme ici, et donc, on a fait une naupes, vous allez mettre une naupes jaune, ici, et faire simplement, sans autre chaînette, rien du tout, naupes, et directement bride, boum, dans le trou qui est là. Et au rang suivant, vous allez procéder de la même façon qu'au rang pair ou impair, donc tous les rangs suivants, vous repérez si c'est... Le même que le premier, ou le même que le deuxième, voilà. Et donc, c'est à vous de jouer. Vous allez pouvoir réaliser des kilomètres de ça, des couvertures, des plaides entiers. Rappelez-vous simplement de la règle de départ, qui est qu'on a besoin d'un chiffre de mailles chaînettes divisible par 3, plus 4 mailles. Voilà, c'était les naupes, ou mouches au crochet. A bientôt.